En terre de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 9, suite Les pharisiens interrogent l'aveugle de nouveau pour le calomnier. Ils lui dirent alors, « Que t'a-t-il fait ? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? » Ici, ils l'interrogent de nouveau pour le calomnier. L'interrogation fourbe des pharisiens est d'abord exposée, puis l'ironie avec laquelle l'aveugle leur répond. Concernant le premier point, l'évangéliste dit, « Il lui dire alors, que t'a-t-il fait ? » En effet, l'aveugle avait confessé qu'il avait reçu du Christ la vision. Mais ce n'est pas cela que les pharisiens cherchaient à savoir. Ils s'efforçaient plutôt à porter une calomnie contre le Christ dans la manière même dont il avait agi. C'est pourquoi ils ne disent pas « De quelle manière as-tu vu ? » mais « Comment t'a-t-il ouvert les yeux ? » Comme s'il disait, « N'a-t-il pas fait cela grâce à un quelconque artifice ou à quelque magie, selon ce passage du psaume ? » « Ceux qui me voulaient du mal ont proféré des paroles vaines et tout le jour ils méditaient des fourberies. » Somme 37, verset 13 Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous avez entendu. Que voulez-vous entendre de nouveau ? Voulez-vous devenir vous aussi ses disciples ? » L'évangéliste expose ici la réponse, parce qu'il se comporte comme s'il voyait déjà spirituellement. L'aveugle termine non pas avec retenue, mais avec audace. Il tourne d'abord en dérision l'interrogation réitérée des pharisiens en disant, « Je vous l'ai déjà dit et vous avez entendu. Que voulez-vous entendre à nouveau ? » Comme pour dire, « Puisque je vous l'ai déjà dit une fois, que voulez-vous entendre de nouveau ? » Cela, c'est le propre de l'insensé. Il semble en effet que vous n'ayez pas prêté attention à ce que je vous ai dit. C'est pourquoi il n'y a plus lieu de vous répondre davantage à vous qui interrogez sans raison et qui, plutôt que de vouloir apprendre, cherchez chicane. Comme il est écrit, il s'adresse à un dormeur, celui qui commente la sagesse à un sceau. Et à la fin du discours, celui-ci dit, « Qui est celui-ci ? » Syracide, chapitre 22, verset 8. Il tourne ensuite en dérision la présomptueuse intention des pharisiens. En effet, lorsqu'on fait avec diligence une enquête sur quelqu'un, on la fait soit avec une bonne intention, afin d'adhérer à lui, soit avec une intention mauvaise afin de le condamner. Donc, puisqu'il s'enquêrait avec une certaine diligence et que l'aveugle n'a pas osé leur reprocher de s'enquérir avec une mauvaise intention, il se tourne vers l'autre possibilité. Voulez-vous devenir vous aussi ses disciples ? Comme s'il disait, comme pour dire, « Si vous ne cherchez pas avec malice, c'est donc que vous voulez vous attacher à lui. » Comme il est écrit au prophète Jérémie, « Si l'Éthiopien peut changer sa peau ou le léopard s'étache, alors vous aussi pourrez bien faire. » Jérémie, chapitre 13, verset 23 « Et comme le dit saint Augustin, ayant lui-même été illuminé, il voulait de bon cœur qu'eux aussi soient illuminés. C'est pourquoi il dit expressément, « Vous aussi, comme suggérant qu'il est lui-même disciple, voulez-vous devenir, comme je le suis moi-même, ses disciples ? » Pour moi, je vois déjà et je ne conçois pas d'envie de votre propre illumination. Et comme le dit saint Jean Chrysostome, cette constance de l'aveugle fait apparaître combien fort est ce qu'est la vérité. Laquelle, si elle prend ceux que l'on considère comme rien, en fait des hommes éclairés et forts, et combien faible est ce qu'est le mensonge, lui qui même chez les puissants manifeste leur faiblesse et les rend faibles. La malédiction des pharisiens Ici est infligée à l'aveugle la malédiction des pharisiens. L'évangéliste expose d'abord la malédiction adressée par les pharisiens à l'aveugle, puis la réplique de l'aveugle aux pharisiens. En ce qui concerne la malédiction, il expose d'abord la malédiction proférée par les pharisiens, puis ce qui pour eux en est la cause. Merci. 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 Merci.